Gammetrip FM c'est tous les dimanches à 11h sur gametrip.net et sur youtube Wesh ma gueule T'as vu t'as vu Ah t'as vu bonjour bonsoir bonsoir à tous il fait super chaud nous avons des pulls de noël Parce que c'est pas Parce que c'était noël il y a quelques temps Et nous sommes à part Yako qui a oublié de se revêtir en l'occasion Celui qui est au milieu de la caméra en fait c'est le mec qui a pas le pull de noël quoi Très mauvais placement Ouais c'est pas mal aussi Bienvenue à tous 24ème épisode 3ème saison de notre émission GameTrip FM La seule émission de rétro gaming qui fait de la radio sur internet en vidéo sur youtube depuis la Laponie Et coucou donc youtube nous sommes en direct Bonjour à tous Salut youtube Salut papa On est en direct ça faisait longtemps qu'on avait pas été en total direct C'était en franc C'était en franc à l'époque et en effet On commence par le petit nouveau donc il est passé de l'autre côté du miroir fidèle auditeur Il devient désormais un fidèle chroniqueur C'est Juju Splinter qui nous rejoint pour la première fois Salut cher maître Salut Maître Juju Maître Juju Splinter Voilà on peut choisir Ouais tu choisis parmi les trois Je t'appellerai coucouille alors Le spécialiste des problèmes de masse Eh bah j'allais dire on le De masse De masse De masse J'allais dire on va le présenter cette année en qualité Parce qu'à chaque fois on vous présente en votre qualité On va le présenter cette année en qualité de caution technique du 10ème art Ah tout à fait Voilà Je pense que c'est l'émission la plus fournie qu'on ait eu depuis les 12 ans de GameTrip Ah non il n'y a pas Jay Qui ? Jay Bah un gars qui est à son âme C'était ça les fameux problèmes de décembre Rip Titange Parti trop tôt malheureusement Est-ce qu'il ne serait pas au même endroit que Ben ? Carlos Ghosn Que Ben il est bah oui Dans une fosse commune Evidemment Sur tous les jeux de droite il était balèze J'espère qu'il nous écoute de là où il est Salut Tiens ça me fait penser que je ne suis pas en train d'enregistrer cette émission Ah oui tu enregistres cette émission Tu es juste en train de me dire j'oublie d'enregistrer cette émission Donc elle sera en VOD Donc vous êtes exclusivement les seuls à pouvoir l'avoir Parce qu'elle sera en VOD sur Youtube Et comme je n'ai pas enregistré le podcast à côté sur l'ordinateur Et bah du coup s'il y a une plantaison Un plantage Et bien nous l'avons tous dans le cul Voilà Allez Mitch allez quand même appuyer sur le bouton Alors je vous en prie Allez combler Je répète encore une fois nous sommes dans une émission extrêmement professionnelle Avec un technicien que dis-je Un maître d'orfèvres Un ninja Et sinon la nouveauté Vous aurez désormais un best-of en fin du mois Désormais pour écouter la substantifiquement Moelle de nos conneries Ce sera un best-of qui durera sans doute 4 ou 5 minutes grand maximum Alors si c'est vraiment que le meilleur Mais tu ne seras pas dedans du coup Il y aura les jingles et le générique C'est les meilleurs trucs de l'émission Si tu enlèves les gros mots l'émission dure 5 minutes quelque part C'est vrai Complètement vrai Donc c'est un jeu en VR avec un nouveau moteur source Le joueur contrôle à Alix La coéquipière de Gordon Et la VR permet d'utiliser un Gravity Glove C'est un peu la même chose que ça Sauf que c'est des gants qui contrôlent la gravité grâce à votre VR Alors en général les jeux de VR aujourd'hui j'en ai beaucoup Donc je sais de quoi je parle C'est des jeux qui durent à peu près 4 ou 5 minutes Non mais là ce sera un vrai jeu en VR Donc un vrai jeu d'une vingtaine, une trentaine d'heures en VR De toute façon on traite l'actu même si c'est Balek Ou pas, ou c'est l'émission de fin Il n'a toujours pas compris le gars Il n'a toujours pas compris Je vous ai donné ce que c'était Je vous ai expliqué Mais ça marche avec l'informatique là-bas votre truc Eh je ne l'ai pas eu ton Télex Eh l'imprimante, l'imprimante, pas bien là Oh on dirait Chirac putain Je ne l'ai pas eu ton Télex Bon bref du coup on traite l'actu là Sartek ou Balek, on la traite quand même Non moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs Balek pour la VR parce que honnêtement moi ça me file la gerbe Je ne peux pas Je ne peux vraiment pas Tout dépend comment tu fais Ça ne marche pas Mais c'est vrai il est vieux Non mais même il est certain L'oreille interne Ah le truc de l'oreille interne et tout là Elle s'appelle la cinétose Ah bah Sartek grave de plus ouf Bon je suis trop pauvre pour m'acheter un truc en VR Mais je pense qu'il fallait quelque chose qui porte la VR autre que des trucs qui coupent des trucs Tu sais avec la musique là Tu sais le sabre machin Ah beat saber Ce voici c'est Yako avec sa chronique Avec des accessoires en plus Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu vraiment étonnant D'abord par la nature même du jeu Mais aussi par ce qu'il peut représenter en tant qu'objet vidéoludique Dans lequel je joue un super-héros Et ce super-héros c'est Et oui encore un jeu de l'année 1999 Ah 1999 c'était l'époque où j'étais encore aimable Et Paul Et son orchestre Ah attend Et mec Et là je sais que vous avez une question qui vous brûle les lèvres Même si en vrai ça doit faire mal de se brûler les lèvres Non parce que moi une fois Je sais que j'étais au boulot devant la machine à café de boisson chaude là tu sais Et je regardais les lumières qui clignotent parce que je trouvais ça joli Et un collègue il me dit tu bois un café Et moi je lui dis non là je bois pas un café Je regarde les lumières de la chine bien que tu bois pas un café Mais si tu veux je t'en paye rien et après tu pourras le boire A ça je réponds merci mais non merci je ne bois jamais de café Et il dit alors je colère ou un thé comme tu veux C'est pour être sympa Eh ben je me brûle les lèvres Mais à l'époque c'était loin d'être la grande mode A part éventuellement Hugo Delire Qui ressemble vite fait à un runner C'est pas con ça ouais Comme quoi les jeux sur téléphone c'était déjà nul dès le départ Oui merci Voilà Bravo De putain de l'attention d'ailleurs Dans 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 Faitman le scénario est simple Un camion de Pepsi Je t'ai prévenu hein Je t'ai prévenu Mais je peux même pas mettre la musique avec tes conneries Mais tu vas la mettre Je me souviens c'était un soir après une journée où il faisait méga chaud Mais genre méga chaud sa mère Méga chaud Comme là maintenant Il est même méga chaud sa grand-mère Sa race de sa grand-mère Puisque les EHPAD avaient dû tout se fermer pour cause de chômage technique Ah oui ? On s'était lancé dans une petite partie de Pipipsyman Salut Pipipsyman Tu vas mourir toi C'est d'ailleurs peut-être inconsciemment Que suite à cet épisode de ma vie Que j'ai été convaincu d'ajouter de la vodka dans mon Coca-Cola Allez Bonne année à tous les copains Est-ce que ce jeu est bien quand même ? Attention Ah non même pas il le fait pas à chaque fois Non Ah le salaud On salue Dindon qui nous dit magnifique pull Juju Merci Dindon Est-ce qu'il était pas personnage dans un jeu de baston genre Fighting Vipers ? Si il est personnage dans un jeu de baston Super Smash Bros. Brouhé Non je sais plus dans quoi mais je l'ai vu parce que j'ai fait mes recherches Il me semblait que c'était Fighting Vipers mais je suis pas sûr Pas impossible Je ne sais pas Alors regardez Écrivez-le en dessous Dindon par exemple Tiens recherche voir Tiens Dindon Dindon vas-y sors-toi un peu les doigts quoi Un petit moment ASMR Oh la la Oh la la Comme ça a tapé dans le rouge Oh c'est incroyable Et par pitié vendeur de soda m'envoyait lui au moins quelque chose quoi un truc Donc euh T-shirt je sais pas moi Pepsi, Coca-Cola Company, Dr Pepper Petit drapeau Pourquoi on parle du PNJ ? Parce que je sais pas si vous avez vu mais il y a un film qui va sortir Le 1er juillet avec Ryan Deadpool Reynolds Free Player Un PNJ qui prend conscience qu'il est dans un jeu vidéo et qu'il veut devenir le héros Alors le pitch s'est extrêmement pompé selon moi sur l'excellentissime Truman Show Ouais il y a de l'idée Mais ça a quand même l'air pas mal Et l'idée est assez cool Mais du coup les PNJ On va parler des PNJ Est-ce que vous avez déjà un souvenir marquant d'un PNJ dans un jeu vidéal ? Je pense qu'on a tous le même si je vous dis j'ai pris une flèche dans le genou Ah ouais mais non J'ai pas celui-là Vous l'avez pas ? Si dans ce cas même évidemment Moi aussi j'étais un aventurier Bah tous les PNJ dans ce cas même Mais voilà ça c'est un PNJ Moi c'est Stan le vendeur dans Monkey Island Stan c'est le vendeur qui part tout le temps On appelait ça pas des PNJ à l'époque On appelait ça des personnages tout court Bah oui mais voilà c'est ça C'est un PNJ mais on appelait pas ça Il contribue à ta quête quoi Sergent Mou dans les Chevaliers de l'Iphomet Dans Broken Swirl Ah je ne sais pas peut-être qu'il creusait dans les jardins Bah t'as le clown aussi C'est un méchant hein Spoil Ah vous les racontez pas à la fin je l'ai pas terminé Avez-vous vu ce nez rouge Alors que je me réveillais Tout ce que je pouvais entendre Était le bout d'un moment l'intérieur des voitures Première phrase du truc Alors moi Est-ce qu'on peut considérer une voix off comme un PNJ ? Ouais ouais Alors moi il y a quand même Non Parce que Il y a si tu veux C'était un livre Alors je Hey look listen Non c'était dans Diablo 2 Il y a un livre Il y a des quêtes que tu peux choper En ouvrant des livres qui traînent un peu partout Et il y a une phrase que je connais quasiment par coeur Parce que je sais pas Je l'ai retenue Fais donc C'est Ordon il a devint que la comtesse Qui se baigna dans le sang revigorant D'une centaine de vierges Ah il y a de la batterie Exactement Voilà ça c'était C'est beau Voilà Et c'était son château au théâtre De temps de cruauté C'est que ça t'a marqué en plus Ouais voilà c'est pour ça Vraiment c'est un truc marquant C'était cette voix off Et je voilà C'était un livre en fait Ce qu'on peut dire Moi sur certains jeux J'ai même plus d'affinité avec les PNV Qu'avec le héros Enfin ça a un peu bougé maintenant Il y en a qui sont beaucoup plus charismatiques Que d'autres personnages jouables dans le jeu Et ça a un peu changé avec le temps quand même Parce qu'il y a quand même une époque Où les jeux On va dire que T'avais les personnages fonction quoi Ouais Ils se faisaient un peu moins chier Sur certains backgrounds Et maintenant comme ils essayent d'avoir un lore énorme Genre comme dans Skyrim Où t'as tous les personnages que tu rencontres Vont avoir un vrai background Et qu'ils pourront t'expliquer et tout Bah tu t'identifies peut-être plus des fois Avec des PNJ Que t'avais avant C'était vraiment des mecs Qui balançaient là Bah même les pointes et en cliques C'était des mecs qui te donnaient juste une quête Pour aller Ouais tant que t'as pas dit la bonne phrase Ils te répondront toujours la même chose Ouais Je pensais à la boule également Tu sais dans Portal Mais Portal 2 J'ai cru Fort Boyard Ouais dans Fort Boyard ouais C'est un PNJ lui Ouais c'est vrai c'est un PNJ C'est un PNJ même Bon bah alors la boule Bon bah la boule paye à ton âme Bah pour le coup c'est vrai Et qui était vendeur chez Obut Tout le monde Encore un jeu que j'ai vu tout seul C'est ça ? Personne n'a joué à Portal 2 Si il n'a joué à Portal 2 Si vous avez joué à Portal 2 Faites un like C'est pas un jeu rétro Donc moi je connais pas En fait dans The Bitchure T'as les deux PNJ on va dire Le gars de base qui sert à rien Qui fait juste son petit chemin Et puis qui fait sa petite vie quoi Et t'as le PNJ important Qui va être là pour te donner ta quête Quand un humble barde Et que tu peux re-rencontrer plus tard Dans ta quête Si tu l'as aidé ou pas aidé Il va agir sur le scénario Faut que ce soit bien dosé Parce qu'il y en a C'est des PNJ casse-couille Ça se passait pas comme ça Dans les jeux rétro T'avais un PNJ Et il était juste là Pour faire son truc Et puis basta quoi Après t'entendais plus parler de lui Mais j'ai l'impression Que ça évolue Après moi Depuis qu'on parle J'ai essayé de me souvenir De quel était le premier PNJ Que j'ai croisé Et je crois bien Que c'est Todd les enfants Ouais il y a moyen Dans quel jeu ? Dans Mario Dans le premier ? Thank you Mario But your princess is another castle Mais je crois que le premier C'était pas Alex Kidd Moi le premier Qui a dû vraiment jouer Ça devait être Todd Alex Kidd j'ai découvert après Ouais ou alors ton combattant Dans Barbarian par exemple C'est un PNJ quoi Tu te bats contre lui Mais tu peux pas jouer Ouais j'aurais pu classer Le petit gobelin Qui vient shooter dans la tête Je l'aurais plutôt mis lui en PNJ Qu'est-ce qu'il est devenu lui ? Bah il est dans les commentaires Il nous dit Apparemment il est vendeur Chez Darty Ouais il a pas trop mal fini Mais bon Et bah du coup Dans les commentaires Pour ceux qui regardent l'émission Là vous deux Et euh Trois Trois Si vous pouvez éventuellement En trouver le plus vieux PNJ Que vous avez en tête Ça peut être pas mal Moi j'en pensais à un C'était à celui qui était dans Tu sais la gargouille Qui était dans Gargoyle's Quest Ouais Quelque part c'était un ennemi Dans Ghouls and Ghosts Et c'est devenu son propre héros Et je pense qu'on Bon moi c'est le plus vieux Que je peux citer de mémoire Mais effectivement Là on est sur un vraiment Un ennemi Pas un personnage du coup Qui est devenu en lui même Un héros quoi Et je me demande S'il était pas personnage Non joueur dans un PNJ qui a eu son propre jeu quoi Voilà Et s'il a pas eu Bah Wario est un PNJ Je voulais dire Oui exactement C'est pas le seul Wario Yoshi Il y a des PNJ Qui terminent bien finalement On pourra mettre ça A la lune de l'express Voilà Et contre les parages Alors pour ou contre Les PNJ dans les jeux vidéo Ah bah Tout à fait pour Evidemment Il en faut Obligé Sinon c'est vide Si tu veux raconter une histoire Il en faut Même si tu peux raconter De l'histoire avec un perso Tout seul Après ça dépend le jeu aussi Tu prends un puzzle game Tu racontes Tu parlais des Seconds couteaux tout à l'heure Effectivement Il y a des types On connait pas les noms Mais je pense à Tim Curry C'est un personnage Rien qu'à lui Il portait certains films quoi Avec Joe Pesci C'est plutôt un second couteau Quand même Mais je suis en train de me dire Que pour la première fois Depuis le début de l'émission Quasiment Depuis le début de l'heure On est dans les temps On est dans les temps On est même en avance Oh Comme dirait le petit Gregory En avance Tu sais pourquoi Je vais te le dire pourquoi Parce que ta chronique Était plus courte Parce que ma chronique Était plus courte Mais lui on n'a pas fait Ah oui En effet C'est tout hein Non je valide Je valide il a raison Pepsi-ma Pepsi-ma En vrai En vrai On est d'accord Merci Yako Elle est bien Je vous ai fait découvrir un truc Je suis heureux Nous en sommes à la deuxième chronique Qui n'y aura pas cette semaine Puisque La musique c'est cool Faut en écouter Et euh Merci pour cette chronique Il y a plein de musiques Super sympa Et bien on va la faire tout de suite La chronique musique La chronique musique Avec Jack J'ai pas mis tout à l'heure J'ai pas mis ton jungle Oh tu m'as pas mis ton jungle Tu veux je le mettre maintenant ? Allez Allez on s'en fout Attends je finis ma chronique Les thèmes de Final Fantasy VII Sont vraiment à écouter C'est vachement sympa Ils sont ressortis en vinyle Chez Sony Et ils sont pas foutus de me dire S'ils ont fait des remixes ou pas Donc voilà Final Fantasy VII C'est disponible chez tous les bons disquières indépendants Et la musique est sympa A voir si ça a été remixé ou pas Sur des pictodisques 80 euros True Story bro True Story Avec Yako Attends attends je vais faire ta chronique moi même Cette semaine Donc cette chronique il n'y en aura pas cette semaine Mais ce sera la chronique TechPaf La chronique du mois prochain Oh c'est beau ça C'est beau TechPaf On en aura en plus je pense Et ce mois-ci Donc on va faire un petit bilan On va parler de l'année 2019 quand même Parce que bon Même si on parle des jeux Des jeux Oldie Et bien quand même On a le droit de parler aussi Des jeux de maintenant Je joue que sur console C'est pas grave Ça peut arriver à tout Notamment la Peace Cap La Peace Cap Et pas la X-Booze Pour moi Le gros jeu de l'année Le gros coup de coeur C'était Plague Tale Un jeu du studio bordelais Vraiment un jeu avec une narration mature Des dialogues bien construits Des PNJ de qualité Des PNJ de qualité C'est quoi l'histoire un peu C'est l'histoire d'une soeur Et de son petit frère Qui est un peu malade Qui sont obligés de quitter la maison Parce que Parce que la guerre de 100 ans Il y a des personnes Qui veulent kidnapper le gamin Ce qui est bien C'est qu'on a toujours un petit peu Ce côté Ce côté sécurité Et ce côté Toujours angoissé On est un peu entre les deux Et c'est ça qui est assez fun C'est finalement On a très très peu de façons De se défendre Mais c'est pas flippant C'est assez bien écrit C'est pas flippant Mais c'est dérangeant Le gamin On est pas à l'aise On est vraiment pas à l'aise On va avoir des remarques Assez bizarres Tu marches sur des morts Le gamin il va dire Pourquoi on va sur des gens Qui sont en train de dormir C'est des remarques C'est assez dérangeant Dans la bouche d'un enfant D'entendre ça C'est des remarques Qu'ont été dites par l'acteur d'ailleurs C'est des remarques Quand il a joué Oui voilà Quand le rôle a été joué Certains textes ont été changés Certains textes ont été changés Et ce qui fait que Bon au moins Qui est des enfants Ce sont des réflexions Qui étaient tout à fait logiques Et qui étaient Il y avait un côté Il y avait un côté très humain Dans ce truc là C'était pas C'est pas joué quoi C'est pas joué Voilà c'est ça exactement C'est un gros coup de coeur Ils ont vachement bien bossé Ils ont eu plein de prix aussi On en parlera tout à l'heure Mais ils ont eu plein de prix Très belle immersion La lumière est magique La musique elle est discrète Mais juste ce qu'il faut Après le gameplay Pas très novateur On est plus sur un truc Genre à la Metal Gear Pour savoir ce à quoi On joue en 99 On a le dossier Sur Game Trip en ligne Non en 2019 C'est quoi que sortie Qui mériterait de s'y attarder Pour moi c'est Red Dead Redemption 2 Ouais Red Dead Même si c'était Un lot more expected J'ai tellement attendu Depuis Bah depuis le premier Quasiment j'ai attendu Le deuxième Que je me suis tellement Hypé dessus Je l'ai lancé Je l'ai acheté J'ai lancé J'ai joué une dizaine d'heures J'ai revendu Non non Il a pas avancé Du coup dans l'histoire Ouais j'ai joué A toutes les quêtes annexes Et j'arrive plus J'arrive plus à mettre Cent heures dans un jeu Ouais c'est compliqué Les deux seuls où j'arrive encore C'est les deux qui sont encore installés C'est Skyrim et GTA V Je suis content de t'entendre Parce que je ressens la même chose Mais c'est J'arrive plus à me mettre dedans Aussi longtemps Et aussi Dans un univers aussi grand Ouais Est-ce que c'est générationnel Ou pas Est-ce que ce serait pas le moment D'inviter des participants Qu'au moins de 20 ans Je pense pas que c'est générationnel Parce que les moins de 20 ans Te diront qu'ils arriveront Ils arrivent pas à se mettre là-dedans Parce qu'ils jouent Comme moi maintenant Je joue que à des jeux Des jeux Que j'appelle des jeux apicorés Ouais c'est ça tout à fait Je joue que à des jeux Où je peux jouer Voilà une heure Grand max Une demi-heure même Et j'arrive plus à me mettre Pourtant c'est les jeux que je préfère Vous savez ma propension A jouer au Simular Toon Et toutes ces conneries Là c'est pas un Simular Toon Parce qu'il est américain Il me semble Cooking Simulator J'adore faire à bouffer J'ai un jeu vidéo Qui permet de faire à bouffer Mais de manière très réaliste Voilà Mon coup de coeur Encore une fois Jay tu me manques Bah c'est Wo Classique Qui est venu Cette année Qui était attendu Pendant des Des Presque décennies J'ai envie de dire Par les joueurs Un gros coup de nostalgie Il y a beaucoup de C'est encore très actif Je trouve Je suis dans une guilde Qui s'appelle Les vieux cons Tout veut tout t'est dit Donc c'est C'est super intéressant Et Vous êtes pas si vieux Un dernier petit jeu C'est pour faire genre C'est pour faire genre On était là dès le début Tu vois Et C'est Dontless Je sais pas si vous connaissez Dontless En plus c'est un cross platform Donc tu peux jouer Sur PC Sur PS4 Et sur Switch Et tu peux jouer tous ensemble C'est gratos Bon ça casse pas trois pattes T'es un canard C'est un espèce de Monster Hunter like Et puis voilà Tu joues à 4 Tu tapes des monstres Tu réfléchis pas C'est rigolo Sans prétention aucune Alors Les jeux de l'année Au Steam Awards Donc les jeux les plus likés Par les joueurs Steam Avec des surprises dedans Ouais ça m'intéresse Ça m'intéresse ouais Parce que j'ai dit Des surprises dedans Je sais Non Ah ouais Si j'aurais dit Alors que pas du tout Le premier c'est Fortnite C'est plus t'inquiète Ça donne envie Non c'est pas vrai C'est pas Fortnite C'est le premier Le jeu de l'année C'est Sekiro Shadows Die Twice C'est un Dark Souls Façon Asiate Donc t'as un sabre Dark Souls tu vois Adresse toi au public Adresse toi au public C'est celui qui m'a posé la question C'est pas le public Celui qui s'en fout Et le style visuel exceptionnel C'est Gris Un jeu qui est en En gris Pastel rose et bleu Les Game Awards 2019 Ils ont aussi décerné Leur top de l'année Avec de nouveau Sekiro En jeu de l'année Et avec des surprises dedans Ah bah on s'en bat avec toi aussi Petit big up A la dernière vidéo De League of Legends Non on s'en fout Elle est ouf J'en ai entendu parler moi Elle est oufissime Je connais pas le jeu Mais j'ai entendu parler de la vidéo Jay a DTC je crois Mais non mais imagine Il a pas de goût Voilà C'est pas de cheveux non plus C'est pas de cheveux Pas de cheveux On a eu pour directives D'être tranché Bah voilà il a pas de goût C'est de merde Ça te va Bah c'est le gars Mais tu t'étonnes Pourquoi il vient plus quoi Comme dirait l'autre Je sais pas si vous êtes d'accord Mais je pense que c'est Internet Qui a tué les jeux d'aventure Parce que maintenant Qu'on peut avoir les solutions En 5 minutes Non t'avais des solices Dans PC Jeux Et dans Je sais pas Mais tu viens se ver 3 mois plus tard Mais mec t'as passé Combien de temps A passer la putain de chèvre Moi j'ai mis plus d'un an Jusqu'à ce que la soluce sorte Ah non moi j'ai lu la notice Ah moi je l'ai pas lu la notice Bah moi j'ai lu la notice Dans la notice c'est marqué Qu'il faut appuyer sur R1 Pour courir vite C'est vrai Moi j'ai lu la notice J'ai lu la notice Ah t'es connerie quoi Ah le mindfuck Que tu veux d'abord là Comme quoi t'as vu Il y a un truc écrit Hop il se dit putain Ouais Ils l'ont écrit Chez vous Si vous avez le jeu Vous nous confirmez Ou infirmez Non qu'on en a chier On vous le confirme Ah je suis quasiment Qui en a chier sur la chèvre Mettez un pouce levé Si vous en avez chier sur la chèvre Pouce bleu pour la chèvre I am Jesus Christ Un simulateur de messie On en parle On en parle Evidemment qu'on en parle En gros En vue FPS Vous incarnez Jésus Vous avez juste vos deux mains devant vous Alors c'est un jeu VR Moi je trouve ça cool Oh oh C'est juste vos deux mains devant vous Et en fait le but c'est C'est de pousser la porte du tombeau Pour ressusciter Rendre la vie un aveugle Multiplier du poisson Bref tous les highlights Tous les highlights De la vie de Jésus Ah merde En plus t'as le spoil T'as le bouquin là Tu sais qu'il fait 800 pages La Bible Ah bah la soluce C'est la soluce 800 pages c'est le tome 1 non La soluce c'est dispo La page 320 En version collector en plus Tu vas voir des mecs Qui vont se pointer Avec des carnets de notes Dans les églises Tous les dimanches Pour savoir C'est ça qu'il a fait Ah ouais Merci monsieur merci Comment je fais pour ouvrir La porte du tombeau Errin c'est Errin Il faut spammer Errin Il va y avoir du monde Dans l'hôpital psychiatrique Je pense Ou dans les confessionnaux Esport bientôt inscrit Au programme scolaire Alors moi je me pose La question légitime Qui est à la fois D'un côté Les mecs soufflent chaud et froid Ils t'envoient des bouquins Avec marqué Jeux vidéo drogue alcool Deux points les dangers Et de l'autre côté Les mecs ils disent Les mecs on va faire de l'esport Jeux vidéo alcool tabac Je dis non aux addictions Et c'est réalisé Par le premier ministère Voilà donc c'est pas C'est pas mauvais mais c'est très maladroit Évidemment qu'il faut faire attention Aux addictions Et qu'il y en a aussi Dans les jeux vidéo Alors moi je suis Tu le mets en premier déjà Carrément plus tranché C'est ça Déjà c'est marqué Jeux vidéo alcool tabac Donc déjà les jeux vidéo Ça file pas le cancer On peut tourner ça Il y a des questions De santé publique Comme qui se poseront Même si t'es addict Aux jeux vidéo T'auras pas le cancer T'auras peut-être d'autres trucs T'auras peut-être T'auras peut-être con T'auras plein d'autres choses Mais technique Au mieux gros Ton corps Il dégénère pas Tout seul Des japonais Qui jouent 60 heures d'affilée Sans manger Sans boire C'est pas à cause du jeu vidéo C'est parce qu'ils mangent pas Et qu'ils font pas à côté Alors que si tu fumes Si tu manges pas Tu bois pas T'as le cancer quand même C'est clairement une guerre d'opinion Ni plus ni moins Mais pour gratter du blé Tout à fait Là pour moi C'est une histoire de thune Ouais c'est pas faux Le jeu GTA Faillit ne jamais voir le jour Une fois le développement Du premier épisode fini Les équipes l'ont trouvé Très peu intéressant Voir insipide Ils ont même envisagé De l'annuler Mais un bug Intervient du côté des PNJ Et ça bouscule le futur de ce jeu Lequel est-ce Ce bug Vous avez des réponses Je crois savoir C'est quand tu écrases Les mecs qui courent là La fameuse bande de militants Indouistes en toge orange Se met à faire une file indienne Au milieu de la route Et les testeurs les écrasent Dans un grand éclat de rire L'IA des policiers Pète un plomb Ces derniers deviennent hyper agressifs Les testeurs les tuent tous Dans un grand éclat de rire Les voitures étaient prévues En conduite simue Mais un bug Les transforme en arcade Ce qui permet de foncer Dans les murs Et les gens Dans un grand éclat de rire Et ou alors un bug A fait que le jeu Initialement nommé Wolfenstein 3D Qui était un FPS Se soit transformé En un jeu d'action de course Dans un grand éclat de rire D La réponse D Non La file indienne Je crois que c'est la file indienne L'IA des policiers Qui pètent les voitures Qui sont en simu Les hindous du coup Non non les hindous La file indienne Les mecs qui se mettent Ça a fait un bug Ils sont en file indienne Ils ont les plus petits Absolument pas C'était LIA des policiers Qui pètent un plomb Et qui tout d'un coup Deviennent super agressifs Et du coup ça rend le jeu Quand même vachement plus marrant Parce qu'il vient de te péter la gueule Moi j'étais tellement sûr de moi Moi aussi je l'étais tellement sûr de moi Désolé de vous avoir L'important c'est d'y croire Mais en tout cas On est toujours à 16 partout Ouais Du coup on ne sait pas encore Qui va nous payer ce fond Est-ce que c'est au prorata Du nombre d'émissions Parce que sinon moi j'arrête là Bah ça sera des points perdus Pour toi de toute façon Parce que vous êtes en équipe Des points Weight Watchers alors Maintenant le gros Il est à côté de toi Je t'en veux Est-ce qu'on a doublé Le nombre de vues ? Bah oui on est passé de Zéro à zéro Ça double Zéro fois zéro Ça fait zéro Ça fait deux Ça fait deux fois deux On a divisé le nombre de vues On a multiplié le nombre de chroniqueurs C'est incroyable Par dix Ah oui il y a plus de chroniqueurs Maintenant que Mais il n'y a que de mecs qui écoutent En tout cas merci aux deux personnes Qui nous ont suivis Salut à toi Salut Michel Merci de la don Evidemment vous êtes beaucoup plus nombreux que ça Bisous mon tour Et bisous aussi à tous ceux Qui nous suivent après en replay On se dit au mois prochain Pour l'émission spéciale Saint Valentin et jeu de cul On fait briller Enfin Peut-être On va dire ça Nous on va finir notre champomis Notre pâté de nouvel an On vous fait des bisous Pour T Et Au mois prochain Bisous On va y avoir des bon anniversaire Pour Juju si vous voulez aussi Ah oui bon anniversaire Bon anniversaire Bon anniversaire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada